Je suis candidat présenté par le Parti communiste au titre du Front de Gauche, puisque le Front de Gauche est un mouvement qui fédère un certain nombre de forces politiques qui se retrouvent dans le programme que Jean-Luc Mélenchon a défendu avec brio à l'élection présidentielle. Mes axes de campagne reprennent évidemment le programme Les Mains d'abord qui a été présenté par Jean-Luc Mélenchon, qui est le programme du Front de Gauche. Parmi ces mesures, il y a une mesure phare que beaucoup de gens connaissent, qui est le SMIC à 1700 euros, qui évidemment je soutiens parce que je pense qu'il y a besoin d'une politique de relance du pouvoir d'achat, d'augmentation des salaires, des pensions et des minimaux sociaux. Après, au-delà de ça, dans la troisième circonscription, j'allais dire qu'il y a trois choses qui sont plus particulièrement mes axes de campagne qui correspondent à des caractéristiques de la troisième circonscription. Premièrement, une précarité très élevée, donc je proposerais, si j'étais élu député, un projet de loi demandant que le CDI devienne la règle et le CDD l'exception, avec un plafonnement des CDD à 5% des effectifs des grandes entreprises. Deuxième élément, l'abandon des services publics, notamment dans le milieu rural que je représente, la disparition des postes, des écoles, des services de proximité, tout ça, ça doit cesser. Et si j'étais élu député, je voterais des moyens pour le service public afin qu'il y ait un retour dans la ruralité de tous ces éléments de service qui sont nécessaires à nos citoyens. Et enfin, troisième chose, la ruralité, la défense des paysans avec le soutien à l'agriculture bio raisonnée et le développement des circuits courts, les AMAP et la production locale qui va dans la consommation locale. Je pense que les électeurs ont tout à gagner à utiliser le vote front de gauche et à nous faire réussir, à faire réussir la gauche parce qu'on porte des valeurs fortes à gauche. Alors je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est que nous avons proposé une loi contre les licenciés remboursiers au Sénat qui a été votée à l'initiative des sénateurs communistes, donc qui a été votée aussi par le PS et à qui il a manqué quelques voix de majorité pour qu'elles obtiennent, qu'elles soient appliquées. Et il a manqué les voix du parti radical de gauche que représente Jean-Michel Marchand. Donc moi j'ai envie de dire aux électeurs, ben voilà, vous avez la possibilité de voter pour un député front de gauche. Nous, on sera fidèles à nos valeurs, on sera une gauche qui aura envie, courageusement, d'en finir avec le bilan du sarcosisme et proposer des politiques de rupture. Et j'avais envie de prendre un deuxième exemple, très parlant peut-être pour les électeurs. Nous avons défendu le SMIC à 1700 euros pendant toute cette campagne. François Hollande au départ ne parlait pas de coup de pouce au SMIC, il a fait un geste dans notre direction en proposant un coup de pouce au SMIC qui va être appliqué, j'espère, très rapidement. Maintenant il reste à savoir de combien le SMIC va être augmenté. Et nous, ce qu'on a envie de dire aux électeurs, c'est voilà, je pense que plus ils voteront fortement pour le front de gauche, et plus forte sera la probabilité qu'on se rapproche de notre promesse de campagne, qui est le SMIC à 1700 euros. Donc je pense que le vote utile pour les gens, c'est de voter pour le front de gauche, afin que les mesures que nous défendons et qui sont majoritaires dans l'opinion soient appliquées. J'espère que Jean-Michel Marchand appellera à voter pour moi si je suis en tête du premier tour. Et la réciproque sera évidemment vraie parce que nous voulons battre la droite. Jean-Charles Togourdeau a été un député extrêmement actif à l'Assemblée nationale, dans le sens où il a voté toutes les mesures que Sarkozy a proposées pendant cinq ans. Je pense que les électeurs ont fait le bilan que c'était plus de ça qu'ils voulaient. Et je pense qu'il faut, effectivement, après avoir battu Sarkozy, faire battre Jean-Charles Togourdeau pour tout ce qu'il a représenté comme mesure néfaste pour nos concitoyens. Alors le FN a fait des scores malheureusement importants sur la circonscription, parce que dans la ruralité, je crois qu'il y a un sentiment d'abandon. Mais il n'y a rien à attendre du FN de ce point de vue-là, parce qu'il est contre les fonctionnaires et donc il ne va pas se battre pour le retour des services publics dans la ruralité. Sur l'emploi, les propositions de Marine Le Pen, c'est du Sarkozy Empire. C'est une politique de droite libérale. Et donc ce qu'il faut maintenant pour la France, c'est qu'on partage les richesses. Ce n'est pas l'immigré qui produit des licenciements, c'est le financier et les grands patrons d'entreprises du CAC 40. Donc nous, on veut maintenant aller prendre l'argent là où il est, pour faire en sorte qu'on fasse une politique de relance de l'emploi et du pouvoir d'achat. La vie des gens, c'est de pire en pire. Les gens vivent dans la rue, les gens ont du mal à finir les mois, ils manquent d'argent. Je n'ai jamais vu ça. Donc je voudrais quand même qu'on fasse gagner la gauche. C'est important parce que je crois en ses valeurs. Je crois qu'elle peut faire quelque chose et voilà. J'ai été quand même candidate sur beaucoup d'élections. Donc je pense qu'il faut, dans le sommet-roi, voir de nouvelles têtes. Mais donc je soutiens quand même Alain Pagano qui représente les valeurs de gauche, le front de gauche. Et pour moi, c'est très important. Je serai à ses côtés ainsi qu'avec Daniel Flessadis, sa suppléante. Merci. Merci.